Voici assurément le genre d'affaires que l'on n'aime et n'aimerait pas voir, retrouver sur les réseaux sociaux et dans la presse, nationale ou internationale, c'est selon. Un bras de fer entre un père et un fils sur la paternité et la légitimité de gestion d'une entreprise. Les deux protagonistes dans cette affaire, du moins les principaux, sont Martin Aligny, ci-devant ex-secrétaire général de la Confédération syndicale gabonaise Kossiga. Quelqu'un qui, sous le parti unique PDG, avait, dit-on, rang et prérogative d'un ministre d'État et son fils Jeff Aligny. Jeff Aligny est né de la seconde épouse de Martin Aligny qui, faut-il préciser à l'entame, est polygame. Les deux se disputent donc la légitimité de gestion d'une entreprise hôtelière, l'explendeur de l'Équateur. Entreprise créée par la défunte seconde épouse de Martin Aligny, qui est donc la mère de Jeff Aligny. Jeff Aligny qui, pendant longtemps, a géré cette entreprise du vivant de sa mère et qui se bat aujourd'hui, selon ce propre dire d'ailleurs, pour garder ce patrimoine bâti par sa mère dans l'escarcelle en termes d'héritage, a eu légué à lui, son grand frère et sa soeur aînée, qui réside en France, dans l'escarcelle. Le problème dans cette affaire, c'est que Martin Aligny, que nous avons rencontré à son domicile, revendique la paternité, que dis-je, la propriété de cette entreprise. Quand l'affaire éclate, Honorine Debitegué, présidente de l'Edefpa, a été saisie par Jeff Aligny pour tenter de réguler le problème à l'amiable, familialement, avec son père. Mais rien n'y a fait. Nous avons rencontré Martin Aligny pour éviter, nous aussi, de nous retrouver devant le parquet de Libreville pour diffamation, parce que nos confrères du journal L'Aube, qui se sont intéressés les premiers à cette affaire, feraient aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires, parce qu'ayant diffamé l'ancien secrétaire général de la COSIGA. Et lors de notre entrevue, il nous a clairement laissé entendre qu'il n'était pas d'accord avec le fait que le journal L'Aube l'ait traité de prédateur. Jeff Aligny étant son fils et sa mère étant son épouse. Tout part, apprend-t-on, de 2008. Ce serait donc en 2008 que la seconde épouse de Martin Aligny s'enquille de créer quelque chose dans cette terre de Boué, puisqu'elle est originaire de Logo et Evidou. A Boué, donc, elle a le projet de construire un établissement hôtelier. Et les travaux partent donc de 2008 et vont s'achever autour de 2012. Des travaux qui, selon des informations recoupées, ont été menés par le frère de la défunte épouse de Martin Aligny. C'est lui qui conduit les travaux, lui qui est patron d'une entreprise de BTP. Et une fois les travaux parachevés, Dame Aligny va donc tout légaliser en créant une entreprise à l'ANPI au nom de l'esplendeur de l'Équateur. Elle crée cette entreprise à titre individuel. La fiche circuit est donc claire en ce sens que c'est une entreprise individuelle et non une entreprise familiale, contrairement à ce que Martin Aligny nous a laissé entendre. Lui qui, dans son argumentaire, stipule qu'en fait, il a créé cette entreprise avec sa femme et qu'il y a des statuts qui en feraient foi. Quand Dame Aligny crée donc son entreprise en 2014, son fils Jeff Aligny, qui réside dans l'Afrique du Sud depuis plusieurs années et travaille notamment dans l'hôtellerie, est donc rappelé à Libreville par sa mère, qui lui demande de venir gérer son affaire. Et Jeff Aligny rentre donc au pays avec son épouse de nationalité congolaise et leurs enfants. Un appartement l'aurait aménagé dans la concession familiale 6 à Mindoubé 2. Et Jeff Aligny gère donc l'entreprise de sa mère. Tout fonctionnerait bien jusqu'au décès de la mère. Une fois la maman décédée, c'est alors, apprend-on, que Martin Aligny aurait pris la décision de reprendre l'entreprise de son épouse. Ce à quoi vont s'opposer les enfants de cette dernière. Et depuis 2021 qu'est donc décédée Dame Aligny de suite de Covid-19, père et fils sont à couteau tiré. De plainte en plainte, de convocation en convocation au parquet de Libreville, si bien que Martin Aligny va demander au parquet de commettre un notaire pour aller dans l'examen au fond de cette affaire. Et selon nos informations, c'est parce que s'étant rendu compte que le notaire semblait pencher du côté des enfants de sa deuxième épouse aujourd'hui décédée, que Martin Aligny aurait décidé de récuser le dit notaire et demandé au parquet de Libreville de commettre un nouveau notaire. Et un autre notaire a donc été commis pour faire le travail. Cette fois-ci, le nouveau notaire fera-t-il un rendu qui aille dans l'intérêt et dans le sens voulu par Martin Aligny ? Allez savoir. Quand nous l'avons rencontré à son domicile, Martin Aligny nous a dit que sa femme n'a jamais travaillé depuis qu'elle a fini ses études au lycée national Léomba. Elle n'a donc jamais travaillé et donc ne pouvait pas avoir d'argent pour investir dans une telle affaire, que c'est lui qui prenait l'argent de sa poche. Il nous a notamment évoqué les statuts de l'entreprise. Il faut bien noter que, quand on l'a regardé dans le livret de mariage, il est bien stipulé, comme vous pouvez le voir, pour les gamis bien séparés. Dès lors donc, quoique l'épouse n'ait jamais travaillé, on peut comprendre qu'elle ait su faire fructifier l'argent que lui remettait régulièrement son mari pour investir dans une entreprise viable. On apprend par exemple au niveau des impôts que l'entreprise L'Explendeur de l'Équateur aurait deux déclarations d'impôts. Une dont copie est en possession de Jeff Aligny et une autre qui est en possession de l'opère Martin Aligny. Soit il y aurait eu complicité au niveau de la direction générale des impôts pour que, en même temps, Jeff Aligny ait une déclaration d'impôts portant en entreprise L'Explendeur de l'Équateur et, dans le même temps, Martin Aligny, qui lui aussi brandirait aujourd'hui un document portant en déclaration d'impôts au nom de l'entreprise L'Explendeur. Déjà par les noms, on comprenait qu'il s'agit de deux entreprises différentes, ce que fait remarquer Jeff Aligny depuis le début en narguant bien devant le parquet que lui se bat pour l'entreprise L'Explendeur de l'Équateur, entreprise individuelle créée par Fessamer, et que, de l'autre côté, il y a son père qui lui se bat pour l'entreprise L'Explendeur, dans laquelle lui ne se reconnaît pas. Parmi les éléments quelque peu troubles dans ce dossier, il y a les tergiversations du parquet de Libreville. Un coup, le tribunal juge recevable un élément. Un autre coup, le tribunal juge irrecevable le même élément précédemment présenté par Jeff Aligny et ses avocats. Un coup, les avocats de Martin Aligny ne sont pas capables de produire un document qui corrobore leurs assertions. Et un autre coup, une prochaine audience, le document qu'il n'avait pas apparaît soudainement et le parquet en tient compte. Aujourd'hui, les comptes de l'entreprise sont bloqués. Au départ, les comptes de l'entreprise étaient domiciliés dans l'établissement bancaire EDG. Le premier compte ayant notamment été vidé de son contenu à printon par Martin Aligny, Jeff Aligny a cru bon ouvrir un autre compte, mais cette fois, à l'UGB, l'Union Gabonaise de Banque, l'hôtel des splendeurs de l'Équateur est quelque peu resté en désuétude du fait qu'il ne fonctionnait plus vraiment. Et c'est ainsi que Jeff Aligny a eu la bonne idée de signer un contrat de location avec l'entreprise Evendo Iron qui exploite l'offert du jugement de fer de Bélinga. Et donc, Evendo Iron verse de l'argent à l'entreprise, non pas dans un compte personnel de Jeff Aligny, mais dans un autre compte ouvert par Jeff Aligny à UGB. Mais cet argent ne peut plus être aujourd'hui décaissé du fait de la procédure en cours au parquet de Libreville. N'Golo Aligny, l'un des fils aînés de Martin Aligny, qui est lui-même au cadre de l'administration publique et qui donc, depuis le début, aurait pris fait et cause pour son père, aurait lui-même également resté en justice son frère cadet Jeff Aligny. Or, sans vouloir faire la leçon à qui que ce soit, la bienséance voudrait qu'en pareille circonstance, quand il y a un problème de famille, une dualité entre père et fils, que le grand frère se positionne en arbitrage pour amener les deux parties à la réconciliation. Mais là, quel n'est pas le cas ? Nous avons tenté de joindre M. N'Golo Aligny. Nous avons appelé sur le numéro qui nous a été donné. Plusieurs appels, numéros indisponibles. Aucun appel ne passe. Nous avons essayé de nous adresser à des personnes interposées pour rentrer en contact avec lui. Cela nous a été difficile. M. N'Golo Aligny, qui a donc été son frère cadet en justice, M. N'Golo Aligny, qui revendiquerait également la propriété, ou du moins la copropriété, avec son père du complexe hôtelier Les Splendeurs de l'Équateur. M. N'Golo Aligny, qui lui est né d'une autre épouse de Martin Aligny. Rendez-vous donc compte, C'est les enfants de la deuxième épouse qui se disputent la gestion des biens laissés par feu leur mère. Et là, leur grand frère, né de l'autre épouse, se range du côté du père et lui aussi revendique la copropriété. Des choses qu'on a du mal à s'expliquer. En gros, dans cette affaire qui dure donc depuis 2021, Jeff Aligny n'a plus de sommeil. Un coup, convoqué au parquet de Libreville, un coup dans une autre instance judiciaire de la place, des convocations suite aux plaintes soit de son père, soit de son grand frère, des convocations auxquelles il doit donc répondre chaque fois. Sa grande sœur, résidente en France, que nous avons eu au téléphone, nous a exprimé son profond désarroi de voir qu'aujourd'hui, avec leur père, les rapports se résument simplement à la lutte pour la reprise de l'entreprise créée par feu leur mère. Et au point où en sont les choses, tout portera à croire que la réconciliation ne serait plus possible, chacun ayant décidé de camper dans sa position. Le père qui tient Mordicus à reprendre l'entreprise créée par feu son épouse et les enfants qui estiment que l'héritage à eux légué par feu leur mère ne saurait être bradé de la sorte. Voilà donc une saga familiale portée sur la place publique, une situation qui aurait pourtant pu être réglée dans le cadre purement familial. Malheureusement, le linge sale plutôt que d'être lavé en famille est désormais lavé sur la place publique, dans la presse et sur les réseaux sociaux. dans l'intérêt de qui ? Très bien, on avance.